depuis mi-juin que je suis ici c'est la première fois qu'il pleut là ça s'est calmé je pense que ça va recommencer on a une jolie vue sur ramassao et au loin brillant c'est l'océan bien le bonjour tu dis bonjour c'est toi la vedette aujourd'hui alors une chose est sûre cassie n'aime pas être dans les bras là elle ronronne mais elle n'aime pas les bras non tu sais qu'on va parler de toi aujourd'hui je la laisse parce qu'elle n'aime pas du tout voilà du coup elle reste à côté moi j'espère que tu vas bien j'espère que tu as le sourire que tu es en forme et ben cassier moi on est toujours un ramassao des perras ne me reprends pas sur la prononciation c'est pas la peine je le sais pas très bien c'est pas grave le coeur y est donc en préambule quelques précisions ça y est cassie est parti dehors au soleil comme tu vois je te reçois à la maison pour une fois et je me protège un peu du soleil parce que sinon on voit rien du tout des fois l'image est complètement saturé tellement et la luminosité donc oui je suis toujours à armassade perra et certaines personnes qui me demandent mais où est ce que tu es exactement patati patata c'est parce que bah oui je bouge un petit peu autour pas beaucoup du tout du tout pour l'instant donc je suis très très souvent sur l'air de camping-car alva algarve camping-car park d'armassa odebera donc l'air de camping-car d'élodie et romy toujours voilà ensuite encore une fois j'attends les poignets pour mes soupes et ensuite bouger j'espère que ça va arriver parce que là on sait quand on commande on sait pas quand on va recevoir et pas attention attention nous allons démarrer la vie de cassie une mise en garde les photos et vidéos que tu vas voir ne sont pas posés par ordre chronologique et oui et oui j'ai eu la flemme de tout trier par ordre chronologique donc à toi de regarder et d'écarquiller les yeux il n'y a qu'une seule photo qui soit par ordre chronologique c'est lorsque cassie était un tout petit petit bébé allez go 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 et voilà cassie sur la gauche à sa droite son frère winnie qui vit toujours avec mon ex compagnon alors cassie est née le 7 juillet 2016 et immédiatement bien sûr je lui ai présenté le vétérinaire qui l'a stérilisé puis c'est vacciné enfin bon tout ce qu'il fallait pour un petit chat qui allait voyager en europe donc elle a son passeport et je vais je fais faire les rappels dans les pays où nous nous trouvons au delà du passeport cassie a bien sûr pas mal de matériel donc tout d'abord la salitière bon ça c'est pas hyper intéressant de te montrer elle a la double gamelle alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont ce type de gamelle en maison à roulettes moi je les aime bien j'ai eu du mal à trouver ce qu'elles sont petites pense qu'elles ont beaucoup de succès et elle ne glisse pas quand on roule donc assis les aiment bien mais 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 elle a une toute petite gamelle on va dire la petite rouge là parce que ça c'est quelques boulettes dans laquelle je lui fais sa soupe comme j'appelle parce que mademoiselle bien sûr préfère la sauce plutôt que les boulettes pour des boulettes elle les mange que de temps en temps et dans un tout petit récipient alors elle a aussi sa brosse que je fais régulièrement du genre tous les deux trois jours surtout actuellement j'ai une laisse télescopique au cas où parce qu'après tout je pourrais m'en servir dans une situation x ou y que tu vois j'arrive même pas à te dire quand parce que maintenant je ne m'en sers plus du tout du tout ça fait rien j'aime bien quand même avoir ça et j'ai aussi le sac de transport en tissu pour aller chez le vétérinaire en gros voilà le matériel de base indispensable pour le bien-être de cassis tous ceux qui aiment les chats quand des chats vous le savez le chat s'attache avant tout au lieu où il habite parce que le chat est très routinier il aime bien sa tranquillité il aime surtout son confort bien évidemment donc ce que j'ai fait c'est dès que j'ai eu le camping car donc à ce moment là cassis était seul il n'y avait plus winnie avec elle son frère et j'ai mis immédiatement la litière j'ai mis aussi sa gamelle de croquettes et une gamelle d'eau que je renouvelais bien évidemment ne te fais pas tout de suite du souci mais non et surtout la porte ouverte donc tu vois même si c'était le grand grand bazar le chat au contraire est super content de découvrir son environnement je l'ai laissé complètement libre elle rentrait sortait comme elle voulait qui a d'ailleurs on voit son sac bleu de voyages de transport que j'ai toujours un bien sûr et elle a elle exploré les objets l'a exploré chaque coin du camping car mais surtout j'avais envie qu'elle s'imprègne de ce nouveau lieu en dans un mode on va dire tranquille parce que le chat s'attache à son lieu d'habitation mais il est attaché aussi à nous et contrairement à ce que les gens disent le chat aime beaucoup la présence des gens et surtout des personnes qui l'aiment donc on a fait ça on peut dire vraiment ensemble cassier mois puisqu'elle a assisté tu vois à chaque installation de chaque mode de chaque objet de chaque vêtement et je t'assure qu'elle a marqué son territoire de partout xxx fois donc pour ceux qui voyagent alors les gens qui voyagent comme moi à temps plein je pense que c'est beaucoup beaucoup plus facile à ce que le chat s'adapte et s'attache à ta maison à roulettes tu vois parce que le chat n'aura qu'une seule maison qu'un seul endroit où elle où il vivra alors que si tu pars en vacances entre temps tu es dans ton appartement dans ta maison oui bien sûr le chat peut s'adapter aux deux endroits mais je pense que ce sera déjà un petit peu plus hasardeux c'est tout voilà c'est c'est mon opinion à force de parler avec des gens qui ont des chats je pense que ça reste un petit peu compliqué pour le chat quand il a plusieurs lieux de vie alors que là encore une fois cassis n'a que ce camping-car et toi si tu n'as que une maison à roulettes dans laquelle tu vis toute l'année et baton chat ou des chats s'adapteront ça j'en suis sûr certaines mais je conseille fortement mais très très fortement de laisser le chat libre d'accès à tout moi je vois cassis à inspecter même les placards doit rentrer dans tous les placards elle est rentrée de partout j'ai même deux fois je l'ai enfermé dans la soute je n'avais pas fait attention qu'elle était dans la soute et je l'ai enfermé dedans toi elle a même inspecté le toit du camping car alors bien évidemment tout début j'avais très peur je sais pas qui avait plus peur cassis ou moi alors au début je lui ai mis un harnais avec l'ess ça a été infernal alors bon moi je suis pour le harnais surtout surtout pour un chat un chat qui grimpe partout qui va s'accrocher partout le harnais quand même bien sécurisant pour pour elle parce qu'elle ne peut pas s'étrangler et d'autre part le harnais on peut l'attraper facilement un moment x ou y c'est vrai qu'on doit faire assez vite alors c'est vrai qu'au début je ne lui mettais pas beaucoup je la sortais donc encore une fois avec le harnais et la laisse c'était pas du tout du tout viable donc ensuite j'ai laissé libre parce que parce que j'avais envie qu'elle vive sa vie de chat marche te garantis que je la surveillais mais alors comme tu vois là je la suivais je regardais ce qu'elle faisait mais je voulais pas trop trop l'appeler parce qu'après ça ben voilà ça les perturbe et j'ai dit mais attends pourquoi elle arrête pas de m'appeler non non toi j'ai mais j'étais j'étais un peu stressé j'avais tellement peur qu'il lui arrive quelque chose et finalement ça se passait bien alors dans les premiers temps quand elle avait peur elle venait se cacher sur les roues du camping-car alors ça ça ne me plaisait pas je trouvais pas ça très très bien pour elle c'est pas très sécurisant si un chien lui courait après non non ça n'allait pas du tout donc je lui ai montré je la prenais et je la mettais dans le camping-car carrément avec la porte ouverte alors une fois dix fois et finalement elle a compris donc petit à petit à chaque fois qu'elle avait peur à chaque fois qu'elle voulait rentrer vite 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 se cacher hop elle fonce maintenant dans le camping-car donc ça c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire apprendre à son à son chat avec beaucoup de patience et beaucoup d'amour comme toujours par contre aujourd'hui le harnais je lui laisse en permanence quand même le harnais c'est un souci pour moi parce que j'aimais bien avoir mes chats toujours libres j'ai jamais mis de harnais à aucun de mes chats mais là ce qui s'est passé c'est qu'à plusieurs reprises des gens ont vu mon chat sans harnais sans collier ils ont cru que c'est un chat sauvage un chat abandonné alors les gens voulaient la récupérer pour l'amener dans un refuge ou je n'ose pas imaginer pire si jamais vous voulez lui faire du mal c'était un chat sauvage donc du coup ça a été décidé je lui mets en permanence le harnais comme ça tout le monde sait qu'elle n'est pas sauvage qu'elle est avec quelqu'un bien évidemment et elle a sa médaille avec mon numéro de téléphone à si jamais tu mets ton numéro de téléphone n'oublie pas de mettre le plus 33 si tu vas à l'étranger un quand même voilà ça serait quand même mieux aussi dont il ya une chose que cassie fait et qui maintenant le contrarie un petit peu c'est qu'elle a découvert que dans les moteurs de maison à roulettes il pouvait y avoir des souris des rats et oui surtout au bord de l'eau ça lui est arrivé à plusieurs reprises de trouver dénicher des souris dans le moteur des gens et ça lui a beaucoup plu elle m'a ramené les souris à la maison bien sûr et ça ça m'embête beaucoup parce que je ne sais pas comment les gens vont réagir peut-être qu'ils peuvent le prendre mal enfin les gens avec qui ça s'est passé là ça s'est très très bien passé parce que au moins elle a fait un gros nettoyage dans leur dans leur moteur parce qu'il faut savoir que les souris ou les rats alors je l'ai appris grignotent les durites des moteurs qui sont faits à base de maïs et font leur nid et pondent des petits rats les petits bébés souris dans le moteur donc cassis maintenant a pris cette fâcheuse habitude et j'arrive pas à l'empêcher alors quand je la dispute maintenant elle le sait très bien je lui dis un grand non ferme comme ça tu vois et j'y fais le fameux comme ça parce que les chats n'aiment pas n'aiment pas du tout pour les reprennent voilà ça fonctionne ça fonctionne petit à petit avec cassis là maintenant elle le sait quand je lui dis un grand non elle sait que ça va pas que je suis pas contente et parfois ça ça me permet de l'empêcher de monter dans un moteur parce que ça c'est le un des gros dangers surtout avec les humains qui pourraient mal réagir quand ils la voient grimper dans le moteur sinon des fois cassis se met en danger tout seul mais ça c'est une autre histoire il y a autre chose que je fais pour que cassis se sente vraiment en sécurité dans sa maison à roulettes c'est que je n'autorise aucun chien aucun chat à rentrer dans le camping car c'est à dire il n'y a que cassis qui a le droit en tant qu'animal de rentrer dans le camping car donc ça motive encore plus cassis ça la sécurise d'autant plus surtout quand elle veut rentrer à fond qu'elle arrive en courant comme une folle dans la maison elle sait qu'à partir du moment où elle a passé le palier de la maison à roulettes et ben c'est terminé elle est en réelle sécurité et ça c'est hyper pour moi c'est fondamental pour ton chat ou tes chats alors le harnais moi je l'aime bien parce que tu le sais le chat a l'art et la manière de se mettre en danger bon là dans ce cas là c'était pas en danger mais est arrivé à cassis de se mettre sur un arbre qui était en surplomb d'une falaise dont pas moyen de la récupérer ou sinon en surplomb d'un torrent où il y avait un morceau de ferraille parce que c'était elle était en équilibre là dessus je te garantis que je balisais et le harnais m'a quand même bien aidé parce que ce sont vraiment des équilibristes à nos chats et vraiment des coquins alors bien sûr comme tous les chats cassis dort n'importe où dans des positions incroyables mais il ya un endroit secret c'est ici sur l'étagère dans son carton donc dans son carton j'ai mis un polaire bien plié pour que ce soit très confortable et c'est un endroit où elle se replie quand elle a envie d'être vraiment tranquille et là on ne la touche pas du tout pas de gratouille pas de câlins rien du tout je l'appelle de loin c'est tout donc là c'est l'endroit ultime où cassis peut se replier et avoir la paix alors bien évidemment comme j'étais dit cassis adore dormir de partout mais comme tous les chats elle aime bien regarder ce qui se passe autour de sa maison à roulettes et pour ça le meilleur endroit c'est quoi c'est où et ben oui le tableau de bord alors ça le tableau de bord c'est vraiment dédié à cassis un moment donné l'avait rien après j'avais acheté un tissu polaire donc elle aimait bien se coucher dessus ma force de nettoyer de le laver il s'est vraiment pas mal abîmé j'avais sa peau de fèbre ça lui sert pour dormir observer son monde en permanence et ça lui est vraiment dédié je lui laisse rester sur le jeu la laisse rester sur le tableau de bord uniquement quand on est à l'arrêt alors là ça lui est dédié ou quand on part je commence à rouler tu vois que je fais 5 6 mètres et là elle sait qu'elle peut rester sur le tableau de bord et ensuite elle se met en copilote donc là maintenant à la nouveau matelas pour le tableau de bord ça ça sera très très facile pour nettoyer enlever les poils et le laver je laisse la protection solaire entrebâillé sur tableau de bord exprès pour que cassis puisse observer dehors jour et nuit je ne le referme même plus parce que elle adore ça je vais une tenture aussi pour protéger un peu de la poussière et des poils de mademoiselle cassis et elle a son nouveau coussin de copilote parce que dès que l'on roule vraiment elle se met sur le fauteuil copilote et elle n'en bouge pratiquement pas en tout cas ce que j'ai pu remarquer c'est que avec le temps cassis est devenu très curieuse de l'environnement dès qu'elle parce que tu sais elle s'habitue au rituel comme tous les animaux elle sait quand on arrive quelque part et qu'on va s'arrêter qu'elle va pouvoir sortir quand je m'arrête pour faire le plein de gasoil quand je m'arrête pour faire les ablutions des choses comme ça elle le sait elle le repère elle ne bouge même pas de son fauteuil alors elle monte sur le tableau de bord pour regarder ce que je fais avec le gasoil et tout mais elle ne va pas vers la porte pour sortir et ensuite quand on arrive quelque part vraiment là on va s'installer généralement elle maintenant elles sont assez rapidement dehors elle descend les marches assez rapidement et vite vite elle va inspecter il ya autre chose que j'ai réussi à lui apprendre c'est à force à force de lui faire voir écouter le grand lanterneau pour la pluie la grêle je reste persuadé qu'elle a enfin compris le lien 1 1 puisqu'elle voit aussi l'eau dégouliner sur le pare brise et du coup elle ne demande même pas à sortir et quand la pluie s'arrête je lui dis bon allez on y va alors là je te garantis qu'elle fonce vraiment et elle parle beaucoup c'est vrai que avec le temps elle est presque devenu pipelette comme moi donc elle me parle beaucoup ce qui me permet de de vraiment bien la comprendre de bien regarder son attitude ses oreilles sa queue ses yeux bien évidemment enfin la totalité quoi et quand on dit un animal il lui manque que la parole moi je ne suis pas du tout du tout d'accord parce que cassie lui manque rien rien du tout elle sait très bien se faire comprendre elle sait très bien montrer quand elle apprécie quelqu'un quand elle ne l'apprécie pas aussi parce qu'elle s'en va au niveau des chiens et des chats c'est toujours pas l'amour donc j'ai le pistolet à eau pour éloigner des chats sans les blesser toi j'ai pas du tout envie de m'amuser à lancer des cailloux après un chat pour lui faire mal donc je la rousse avec le pistolet à eau en tout cas aujourd'hui il ya une chose qui surprend beaucoup beaucoup les humains c'est que cassie m'obéit alors bien sûr elle m'obéit à son rythme de chat et non pas aussi rapidement qu'un chien le matin tous les matins on va faire un petit tour avant que tous les chiens soient sortis je l'appelle elle vient je la récompense en lui faisant des gratouilles et elle m'obéit voilà et au sinon elle est vraiment très très sociable soit elle aime soit elle déteste les gens et quand elle aime les gens et ben je te garantis qu'on le sait et qu'elle réclame des gratouilles des chatouilles enfin la totale un jeu qui quelque chose cassie un petit arbre à chat posé entre les deux sièges avant donc accessible en permanence pour mademoiselle voilà je crois qu'on a fait le tour de mademoiselle cassie la chatte qui fait de la van life depuis pas mal de temps déjà j'espère que ça t'a plu cassie et moi on te fait plein plein de gros bisous et je te souhaite une très très belle journée ciao ciao